Salut, c'est Zizimit pour un nouveau trait d'esprit. Dans ce précédent trait d'esprit, je vous ai parlé du pouvoir de la force, et je vous conseille fortement d'avoir vu cette vidéo avant de regarder celle-ci. Mais spoiler, la conclusion de cette vidéo était que le fondement de tout pouvoir était en dernière analyse la menace physique. En réalité, j'ai simplifié les choses. Il y a selon moi une deuxième couche de pouvoir qui se superpose au pouvoir de la force, c'est ce que j'appelle le pouvoir spirituel, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le pouvoir de la force au sens propre, en fait, c'est quand on fait usage de la force pour contraindre quelqu'un à obéir. Dès qu'il s'agit non pas de faire usage de la force, mais de menacer d'en faire usage, ça veut dire que si la personne obéit, ce n'est pas parce qu'elle s'est fait contraindre physiquement, mais parce qu'elle croit en vos menaces de la contraindre physiquement. Elle obéit en fait à ses croyances. Sa croyance que vous allez bel et bien la contraindre physiquement si elle n'obéit pas spontanément, c'est vous qui lui avez rentré dans la tête en la menaçant, et en étant crédible dans vos menaces. Vous lui avez annoncé la conséquence qu'aurait sa volonté de désobéir, et elle vous a cru. Voilà ce qu'est le pouvoir spirituel, le pouvoir d'influencer les croyances des autres. Et la menace physique n'est qu'une des nombreuses façons d'exercer le pouvoir spirituel. Vous pouvez tout autant obtenir l'obéissance de quelqu'un en lui faisant croire que si elle désobéit, il se passera pour elle quelque chose de désagréable, même si ce n'est pas une violence que vous exercerez vous-même. Par exemple, si vous voulez qu'une personne ne mange pas quelque chose, il vous suffit de lui faire croire que cette chose est empoisonnée. C'est une autre forme de menace. A l'inverse, le pouvoir spirituel peut aussi s'exercer par des promesses à la place des menaces. Vous pouvez obtenir l'obéissance d'une personne en lui faisant croire qu'elle sera récompensée. En fait, le pouvoir spirituel, c'est aussi bien la carotte que le bâton. Pour moi, et pour quelques sociologues aussi, c'est pas juste une lubie personnelle, l'entièreté du pouvoir réside dans ces deux options. Contraindre physiquement ou influencer les croyances. Et ça n'est pas une façon de voir réservée aux humains. Au contraire. Si je pense que c'est à ça que se résume le pouvoir, c'est parce que nous sommes des animaux. Et que ça se passe de la même manière chez tous les animaux. Si un animal, humain ou pas, veut qu'un autre animal se comporte d'une certaine façon, le premier réflexe est toujours de le contraindre physiquement. Et ça, ça marche même pour les bactéries ou pour les plantes. On joue alors sur le système réflexe des individus. Le corps réagit immédiatement aux contraintes physiques qui s'appliquent à lui. Mais avec la complexification du système nerveux, l'animal devient capable de prendre des décisions, plus ou moins conscientes, en fonction de ce qu'il prévoit comme conséquence de ses actions. C'est ce qu'on appelle le système de récompense du cerveau. Un système dont on découvre la présence chez de plus en plus de vertébrés, mais qui est particulièrement développé chez les mammifères et les oiseaux. Ce système motive les animaux à entreprendre une action qui ne leur procure pas d'avantages immédiats s'ils croient que ça leur apportera un plaisir ou leur évitera une souffrance à l'avenir. Par exemple, se battre n'est jamais agréable. Mais un animal peut décider d'accepter la souffrance du combat, s'il croit que ça lui permettra d'obtenir le plaisir de manger ou de s'accoupler, ou d'éviter la souffrance encore plus grande de mourir de faim ou de se faire manger. Ce système marche à l'habitude et au conditionnement. Si à un événement particulier succède régulièrement le fait de ressentir un plaisir, au bout d'un moment, le cerveau libérera préventivement les hormones du plaisir futur dès que l'événement annonciateur survient. Et ça marche à l'inverse. Si un événement est systématiquement suivi d'une souffrance, au bout d'un moment, le cerveau libérera préventivement les hormones causant la même souffrance dès que l'événement annonciateur survient. La conséquence est que l'animal pourra alors ressentir du plaisir lors d'un événement qui initialement était neutre ou même lui procurait de la souffrance, ou inversement, ce qui le motivera à changer son attitude face à cet événement. Par exemple, le fait de se faire mettre une laisse n'est pas en soi un événement agréable pour un chien. Mais à force que cet événement soit suivi par le plaisir de la promenade, le simple fait qu'on lui mette sa laisse, ou même qu'il aperçoive son maître s'approcher de la laisse, lui procurera préventivement suffisamment de plaisir pour qu'il manifeste son enthousiasme. Bien sûr, si finalement la succession d'événements cesse de se produire, le phénomène finira par s'estomper au fil du temps. On parle ici de phénomènes dont on ne sait pas vraiment à quel point ils sont conscients chez les autres animaux. Chez l'homme, ce système existe tout autant et se produit aussi bien de manière consciente qu'inconsciente. Imaginer consciemment un plaisir que nous apportera à l'avenir un sacrifice consenti sur le moment, ça nous procure du plaisir, et ça relativise ou même ça annule complètement la souffrance du moment. Pour un animal comme l'homme, conscient et imaginatif, capable d'analyser toutes sortes d'événements qui ne le concernent pas directement, et d'en prévoir les conséquences même s'il ne les a jamais subis lui-même, ces croyances elles-mêmes peuvent devenir des sources de plaisir ou de souffrance. Un humain, en connaissant le fonctionnement de la gravité, peut volontairement s'infliger l'effort de faire un détour sur son chemin pour ne pas passer en dessous d'un édifice fragile. Cette souffrance auto-infligée sera récompensée par le plaisir ressenti lorsqu'on pense s'être évité une probable souffrance bien pire. Et ce choix peut être considéré comme justifié, parce que sa croyance qu'il existait un risque de se prendre une pierre sur la tronche semble raisonnable. Mais bien sûr, ça marche de la même manière avec les croyances infondées et déraisonnables. Si on fait un détour non pas parce qu'on pense qu'un édifice va s'effondrer, mais parce qu'on pense que le lieu est maudit par la magie noire, ou parce qu'on pense que Dieu nous récompensera d'avoir choisi la voie la plus difficile, là encore, notre croyance nous pousse à accepter un effort supplémentaire, mais cette souffrance se transforme en plaisir par la conviction qu'on a évité une souffrance bien pire encore, ou qu'elle nous promet des récompenses en plaisir pour l'avenir. En fait, une croyance fausse, c'est la seule chose qui peut pousser un humain à faire quelque chose qui, d'un point de vue extérieur, semble être contraire à ses intérêts. Parce que, sur le moment, elle lui permet de transformer réellement dans sa tête une souffrance en plaisir, ou un plaisir en souffrance, en fonction des conséquences auxquelles il croit. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si tant de religions prônent la rédemption par la souffrance et interdisent des tas de plaisir. Et ce n'est pas un hasard non plus si les philosophes athées et matérialistes sont souvent aussi des philosophes hédonistes, prônant au contraire la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. L'unique moyen de faire en sorte que les gens aiment souffrir, ou du moins acceptent de souffrir toute leur vie, c'est de leur promettre une récompense en plaisir sur un autre plan d'existence que le plan matériel, après leur mort, ou bien grâce au karma, ou de se voir ou d'être vu comme une personne moralement bonne. Inversement, le seul moyen de faire en sorte que les gens refusent des plaisirs, c'est de les menacer d'une punition en souffrance sur un autre plan d'existence que le plan matériel. Là encore, après la mort, ou par le karma, ou dans la souffrance de se voir ou d'être vu comme une personne moralement mauvaise. Si les autres animaux acceptent beaucoup moins de souffrance et de renoncement au plaisir immédiat que nous, c'est bien sûr, entre autres, parce qu'ils ont une moins grande capacité que la nôtre à se projeter dans le futur, et donc sont moins capables que nous de voir les plaisirs futurs qui compenseront une souffrance immédiate et inversement, mais c'est aussi et surtout parce qu'ils n'ont ni religion ni morale. Donc aucune raison de se faire embobiner par des gens qui leur feront croire que leur plaisir n'est pas réellement un plaisir, ou que leur souffrance n'est pas réellement une souffrance. Si le pouvoir de la force est celui de la contrainte physique, il est facile de savoir qui le possède, toute personne plus forte physiquement ou mieux équipée que les autres. Mais si le pouvoir spirituel est celui de l'influence des croyances, alors il est beaucoup plus partagé. Beaucoup de gens au niveau individuel, mais aussi les structures sociales ou les cultures auxquelles vous appartenez, ont du pouvoir spirituel sur vous. Vous avez même un pouvoir spirituel sur vous-même, lorsque vous remettez en cause et modifiez vos croyances par une réflexion consciente, ou même par réflexe inconscient. Mais il y a toujours eu dans les sociétés humaines la tentation pour certaines personnes et certains groupes de se réserver l'exclusivité du pouvoir spirituel, en revendiquant d'être des personnes qui ont un accès privilégié à la vérité que les autres ne peuvent pas avoir. C'est le principe du chaman, du gourou, du prêtre ou du clergé en général, des gens dont la parole est censée avoir plus de valeur de vérité que celle des autres, une parole digne de confiance par défaut. Cette confiance vient elle-même de la croyance en un lien exclusif que possèderaient ces personnes avec une source de savoir supérieure et incontestable. La communication avec les esprits, avec les dieux, ou simplement un savoir secret ancestral transmis seulement d'initié en initié. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'appeler ça le pouvoir spirituel, et pas pouvoir doxastique qui serait plus approprié mais moins intuitif. Historiquement, c'est un pouvoir très lié à la religion et au clergé. Mais il ne lui est pas réservé, surtout depuis que la philosophie a remis en cause l'idée même que certaines personnes auraient un accès privilégié à la vérité. La philosophie nous a enseigné que la raison, que tout le monde possède, permet à chacun de se construire son propre accès à la vérité, sapant ainsi les bases de tous les clergés du monde. Mais pour autant, le pouvoir spirituel n'a pas disparu. Il s'est juste dilué et a été récupéré par d'autres. De nos jours, il y a toujours des gens et des groupes sociaux qui ont plus d'influence que les autres sur les croyances de leurs contemporains, que ce soit par leur métier comme instituteur, journaliste, politique ou scientifique, mais aussi par leur prestige, leur notoriété, leur charisme. Moi-même, à chaque fois que mon nombre d'abonnés et donc d'auditeurs augmente, à chaque fois que les gens me font un peu plus confiance, j'augmente mon pouvoir spirituel, ma capacité à influencer les croyances des autres. C'est une lourde responsabilité qui me fait souvent peur d'ailleurs. Alors j'essaye de limiter ce pouvoir, car je n'aime pas avoir du pouvoir sur les gens. Mais ce n'est pas un pouvoir dont on peut réellement se défaire. Si je ne veux pas avoir de pouvoir de la force, il me suffit de renoncer à faire usage de la contrainte physique. Mais pour n'avoir aucun pouvoir spirituel, il faudrait que je n'ai aucune relation sociale, que je n'ai jamais la moindre conversation, ni même que des gens puissent me voir agir, ce qui risquerait de leur donner envie de m'imiter. Même si je m'assurais de perdre toute crédibilité et que personne ne me fasse confiance, j'influencerais toujours les croyances des gens, même si c'est en les poussant à penser le contraire de ce que je dis. La seule chose sur laquelle je puisse compter pour limiter mon propre pouvoir spirituel, c'est sur l'esprit critique des gens, c'est-à-dire sur leur propre pouvoir spirituel sur eux-mêmes. Et comme je ne peux pas renoncer à exercer un pouvoir spirituel, j'essaye au moins de l'exercer de la façon la plus éthique que je puisse imaginer, en leur faisant croire qu'il faut qu'ils remettent en cause en permanence leur croyance, en enseignant l'esprit critique. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle comme ça, c'est pour ça que mon premier épisode était sur l'objectivité, c'est pour ça que j'incite à vérifier ce que je dis dans les sources, et c'est pour ça qu'il y a cette petite jauge en bas à droite de l'écran qui est censée indiquer mon niveau de subjectivité, mais qui s'agite surtout en permanence pour vous inciter à vous rappeler de ne pas me croire sur parole. Alors bien sûr, j'espère bien ne pas être la première personne à vous enseigner des rudiments d'esprit critique. Heureusement que tout ne repose pas entièrement sur mes épaules. Mais vous n'avez pas toujours eu de l'esprit critique, c'est une chose qui s'apprend, et par définition, avant de l'apprendre, vous n'en aviez pas. Personne n'est sceptique de naissance, et c'est là par exemple tout le dilemme de n'importe quel parent soucieux de l'indépendance d'esprit de ses enfants. Par défaut, l'enfant croira ce que lui diront les adultes, jusqu'à ce que des adultes lui disent de ne pas les croire sur parole. C'est tout le paradoxe du pouvoir spirituel. On ne peut pas choisir de ne pas l'exercer. Et c'est encore plus paradoxal si on transpose ça à la politique et à l'éducation dans une société entière. Le seul moyen de s'assurer que tout le monde se méfiera le plus possible de toutes ses croyances, et donc se soumettra le moins possible au pouvoir spirituel des autres, c'est d'imposer une croyance sans la nécessité d'avoir de l'esprit critique. Il faut accepter d'exercer son pouvoir spirituel pour espérer aider les gens à ne pas s'y soumettre. Dans un sens, c'est une chance d'avoir un clergé dans une société, car il permet aux gens d'identifier plus clairement le fait que l'influence des croyances est un pouvoir, et donc de remettre en cause ce pouvoir. C'est souvent dans les pays où il existait un clergé puissant et bien visible qu'on a lutté pour la laïcité. Mais d'un autre côté, il y a alors le risque de croire qu'il suffit de s'attaquer au pouvoir du clergé pour éliminer le pouvoir spirituel. De nombreuses idéologies sont tombées dans cette erreur. En croyant éliminer le pouvoir spirituel par la lutte contre le clergé, on a souvent obtenu que le remplacement de l'ancien clergé par un nouveau clergé qui ne dit pas son nom. Combien de mouvements politiques officiellement anticléricaux ont fini par désigner des prophètes à la parole sacrée, des livres ou des experts incontestables, des arguments d'autorité complètement infondés, des dogmes, des morales, des schismes, etc. Et le retour de bâton est toujours violent. Le jour où la nouvelle religion pseudo-matérialiste s'effondre, les gens se sont tellement habitués à ne pas remettre en cause leurs croyances qu'ils se ruent d'autant plus sur les anciennes religions pour les faire renaître encore plus virulentes. Je me considère en lutte contre tous les clergés, tous les dogmes, tous les prophètes, toutes les religions, contre le pouvoir d'influencer les croyances et contre le principe même de la croyance. Mais je n'ai jamais considéré cette lutte comme tournée uniquement contre ce qui est appelé officiellement religion, et je n'ai jamais envisagé d'exercer cette lutte autrement que par la pratique est l'enseignement patient, laborieux et permanent de l'esprit critique. Car la lutte contre les croyances et le pouvoir spirituel n'est pas un combat qu'on peut espérer gagner un jour. C'est une lutte éternelle et quotidienne, une lutte à mener avant tout contre soi-même. Voilà, ce nouveau trait d'esprit est fini, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager, à mettre un pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire pour le référencement, et bien sûr, pensez à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir le travail que je fais sur la chaîne et me permettre de continuer, vous pouvez me faire des dons sur Tipeee, Patreon ou par Paypal. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne et à me soutenir sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501